12 mètres de long, 200 kilomètres d'autonomie et des allures de tramway, la mobilité s'offre une nouveauté plus écologique dans les Yvelines. 100% électrique, ce bus pourra transporter une centaine de voyageurs. Les premiers, et parmi eux le maire de Versailles, sont plutôt conquis. Il a tous les aspects d'un wagon de tramway, c'est-à-dire des fenêtres qui sont plus basses, donc une visibilité parfaite sur l'extérieur. Le tramway, c'était très séduisant, je dirais, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, la vraie modernité, c'est d'avoir les avantages du tramway avec les avantages du bus. Et là, on en a la démonstration et donc on est très content de servir de lieu de démonstration. Un lieu de démonstration qui s'étend de Vélizy à Versailles, sur la ligne 23 du réseau Fébus. Conçu par Alstom, ce bus, nommé Aptis, est une concrétisation de la région Île-de-France en faveur des transports. C'est la région qui a, à travers Île-de-France Mobilité, qui a investi dans ce premier prototype. Parce que pour l'instant, c'est qu'un prototype, on a la chance de l'avoir pendant un an en test grand et en nature. C'est un investissement de 600 000 euros. Équipé d'une dizaine de packs batteries, le bus est rechargé tous les soirs. Son originalité, c'est quatre roues directrices à l'avant et à l'arrière. Elle change la conduite par rapport à un bus classique. Mahana Hori analyse sa prise en main pour former les futurs conducteurs. Il va falloir un gros temps d'adaptation au conducteur pour le prendre en main. Parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement sur la chaussée, dû au fait que les roues sont sous nous, le cockpit conducteur est légèrement décalé vers le milieu. Du coup, on ne se positionne pas de la même manière sur l'île droite. Si le test est concluant, les premières livraisons de ce modèle auront lieu en 2019.